C'est un parcours de deux destinées exceptionnels, d'un homme noir qui vit en pleine période esclavagiste en Italie, puisqu'il est né en 1526 et qu'il va mourir en 1589, et que tous les Italiens appellent il santo moro, le saint mort, le saint noir, le saint, c'est-à-dire qu'il a eu une trajectoire de vie absolument remarquable, et il a été canonisé, c'est le premier saint noir canonisé par l'Église. Donc il a été reconnu par l'Église, il a été d'abord béatifié et ensuite canonisé. Alors c'est quand même une figure de sainteté pour arriver à la femme moderne qui est Michelle Obama, qui est arrivée au degré le plus important au niveau du pouvoir, dans aussi une Amérique raciste. Donc vous voyez, c'est ça, c'est ça que j'ai voulu dire. En passant bien sûr par moi-même, par des moments de vie, par mon parcours, qui a été difficile, qui a été chaotique, qui a été celui que bien des Martiniquais connaissent, d'une présentatrice de télévision qui toujours s'est heurtée au plafond de verre, mais des deux côtés. C'est-à-dire aussi bien en métropole qu'ici, on n'arrive pas à avoir la carrière pour laquelle nous sommes faits, parce qu'on ne nous donne pas les rôles, on ne nous écoute pas, et les choses sont difficiles. Quand on a l'envie, l'ambition, la force de le faire, on trouve des barrages de toutes sortes. Et c'est ça que j'ai voulu faire éclater. Ce plafond de verre, j'ai voulu le faire éclater. Ce combat se poursuit toujours depuis... Adieu... Depuis Bonsoir, Fête de doux rêve. Ah oui, 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 continue, c'est mon troisième livre et je prépare un quatrième.